... J'appellerai M. Yves Daou, qui veut parler du monde de la construction avec M. Bergeron. Voilà. M. Bergeron est absent. OK. Bonjour, M. le Président et membre du Conseil. D'abord, M. Chittillian, merci pour vos réponses lors de la dernière intervention sur la qualité des réponses des élus. Et bravo à Mme Chantal Rouleau pour son courage dans sa sortie publique à RDI. Voilà ma question. Dans le cadre d'adoption de PTI, M. Bergeron ne serait-il pas souhaitable de reconduire la motion réclamant à Québec la tenue d'une commission d'enquête sur le monde de la construction, d'autant plus que le Président de l'Union des municipalités l'a fait récemment, en plus Montréal se trouvant le deuxième donneur d'ouvrage pour les infrastructures au Québec. Merci. La question est posée. M. Bergeron. Bonjour, M. le Président. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Daou. Merci pour votre question. Dans les arguments que vous invoquez, il y en a plusieurs que j'ai utilisés lundi dernier dans cette salle pour convaincre... Ah, M. le maire n'est pas là, M. le maire d'à nouveau consentir à un vote unanime de notre conseil municipal et ou d'une lettre commune. C'était une proposition de Mme la chef de l'opposition, Mme Marrel, une lettre commune que nous signerions le maire, la chef de l'opposition officielle, le chef de la deuxième opposition, au premier ministre Jean Charest. Voilà les deux avenues que l'on... Une assez traditionnelle, le vote unanime du conseil, l'autre un peu plus original, sortant du modèle qu'on avait jusqu'ici. Malheureusement, l'administration a refusé ces deux moyens-là. Alors, qu'est-ce qu'on y peut, mon cher M. Daou ? Merci. Merci, M. Bergeron. M. Daou, votre question complémentaire. Ma question s'adressait à M. le maire Tremblay, mais peut-être M. Retran verra à répondre. Comptez-vous donner suite à cette position? Merci. M. Retran. Bonjour, M. Daou. Bienvenue au conseil aujourd'hui. Dans l'absence de maire, je vais essayer d'éclairer votre question. Pour nous autres, on a exprimé clairement sur la question en adaptant une motion demandant une enquête publique dans l'indercice et la construction du Québec. Ça, c'est la position de la Ville de Montréal. Et parce qu'on pense que c'est important, on a exceptionnellement de le faire une deuxième fois. Vous devez comprendre, on n'est pas le Parlement du Québec, on n'est pas l'Assemblée nationale. Les questions provinciales, ce n'est pas nous autres qui sommes l'opposition ou le gouvernement. On travaille avec le gouvernement. Le Conseil peut s'exprimer sur les questions ou enjeux qui concernent les Montréalaises, mais on ne devient pas l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. On pensait qu'on a déjà fait notre point de vue clairement exprimé au gouvernement du Québec et de le répéter chaque fois, nuire à notre crédibilité. Merci, M. Rottrand. Merci, M. le Président. Merci, M. Rottrand. Merci.